... Cette conférence a été l'occasion d'un petit peu, d'une sorte de tribunal, pour reprendre une émission que j'étais gamin quand j'étais gamin, le tribunal de l'impossible. L'accusé était le volcan, il est considéré comme nuisible, donc on a parlé des risques volcaniques, des différents types d'éruptions, les nuisances qu'il créait justement à l'humain, c'était le titre de la conférence, assez bien, aux vies humaines, et paradoxalement, est-ce qu'on peut prévoir ces éruptions ? La troisième partie de la conférence, c'était de réhabiliter les volcans, de ce rencontre qui fait partie de l'écosystème, qui est peut-être utile, qui crée des bienfaits, de la fertilité, des ressources minérales, énergétiques, on parle de géothermie, également un volcan c'est beau, c'est souvent un parc naturel, c'est un endroit que tout le monde a envie d'aller voir au moins de fois dans sa vie. Donc j'ai laissé le public choisir, en tant que juré, s'il fallait accuser ou acquitter le volcan. J'ai pu initier une première idée sur un peu pas ce que c'était que les volcans, mais il y a toute l'histoire de savoir comment s'expliquent ces volcans, la technique des plaques, la géologie, mais également l'histoire de la volcanologie. C'est un peu aussi un livre que j'ai présenté ce soir, qui s'appelle « Volcanologue », où je montre comment le volcanologue que je suis aujourd'hui est l'héritier de toute une kyrielle de gens qui ont travaillé, depuis Pline l'Ancien jusqu'à Jules Verne, à Rune Tazief, donc également, pourquoi pas revenir ici pour parler un peu de l'histoire de la volcanologie. Merci.